Il était une fois, un petit pingouin audacieux nommé Pico. Pico vivait dans un paysage froid et glacé, loin dans l'Antarctique. Il aimait jouer avec ses amis, glisser sur la glace et nager dans les eaux froides. Mais Pico avait un rêve, il voulait explorer le monde au-delà de son chez-lui glacial. Un jour, Pico décida de partir à l'aventure. Il salua ses amis et sa famille, promettant de revenir avec des histoires fantastiques. Pico commença à marcher, se frayant un chemin à travers les montagnes de neige et de glace, se sentant à la fois excité et nerveux. Pico traversa des champs de glace étincelants, nagea dans des eaux inconnues et escalada de grands icebergs. Sur son chemin, il rencontra de nombreux animaux, des phoques rieurs aux majestueux albatros. Ils partageaient leurs histoires avec lui, et Pico sentait son esprit se remplir d'émerveillement et de connaissances. Un jour, Pico rencontra un grand et majestueux baleine bleue nommé Bella. Bella était gentille et sage, et elle raconta à Pico des histoires sur le monde au-delà de l'océan. Fasciné, Pico s'accrocha à son dos, et Bella l'emmena sur un voyage incroyable à travers les océans. Pico vit des créatures étonnantes qu'il n'aurait jamais imaginées, des poissons colorés, des étoiles de mer scintillantes, et même une pieuvre qui faisait de drôles de grimaces. Après avoir voyagé pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, Bella ramena Pico à la maison. Le petit pingouin était fatigué mais heureux. Il avait vécu une grande aventure et avait beaucoup appris. Pico remercia Bella et rentra chez lui, impatient de partager ses nouvelles expériences avec ses amis et sa famille. Et ainsi, Pico le pingouin est devenu un héros dans son pays natal, racontant des histoires de ses aventures et inspirant d'autres jeunes pingouins à rêver et à explorer. Et même si Pico était de retour chez lui, son cœur était rempli des merveilleux souvenirs de son grand voyage, et il savait qu'il aurait toujours des histoires à raconter. Et ils vécurent tous heureux et contents, riant et jouant sous le ciel étoilé de l'Antarctique. Chaque soir, Pico regardait les étoiles scintillantes et souriait, sachant que la grande aventure était là, juste à l'extérieur de leur maison, attendant ceux qui sont assez courageux pour la chercher. Et c'est la fin de notre histoire aujourd'hui, mes chers. Faites de beaux rêves et souvenez-vous, comme Pico le pingouin, que l'aventure vous attend, tant que vous avez le courage de la chercher. Bonne nuit. Faites de beaux rêves et souvenez-vous, comme Pico le pingouin, que l'aventure vous attendez. Sous-titrage ST' 501